Et on accueille notre invité, les amis, c'est Kevin de la page FC Géopolitique. Je vais me décaler un petit peu, je vais lui faire de la place. Salut Kevin ! Salut ! Ça va ? Ouais, très bien. Alors Kevin, que vous avez entendu très souvent dans l'émission, en général c'est lui qui vient pour faire le point un petit peu sur toutes ces questions géopolitiques, sur tous ces sujets autour de la FIFA, autour de l'UFA. Voilà, dès que Arsene Wenger par exemple s'exprime, on t'appelle pour venir nous raconter un petit peu les dessous de ce qui se passe. Donc c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. Je pense que pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont découvrir ton visage. Et t'es venu aujourd'hui, t'es pas venu les mains vides parce que tu vas nous parler justement de l'Empire Red Bull. C'est vrai qu'on en entend souvent parler, Bruce, t'en as parlé tout à l'heure avec Salzbourg notamment. Bah ouais, non mais comme quoi ça bosse pas trop mal, parce que c'est assez récent pour certains. Et tu le vois, ils ont une sorte de formation, une académie, et ils forment les jeunes. Après ils peuvent les propulser chez un autre club, enfin de leur club quoi. C'est facilement, ouais. Non, ils bossent très bien et après quand t'as les moyens, c'est sûr que ça facilite un peu les choses. Bon en tout cas, Kevin, on est très content de t'avoir avec nous. Très content d'être ici aussi, j'ai ravi. Et puis aussi, on le remarque, tu commences à faire de plus en plus de plateaux. T'étais chez BIN je crois, c'est ça ce week-end ? Ça j'étais chez BIN hier soir. Ouais, avec Vanessa Lemoyne ? Exactement, on enchaîne, on n'arrête pas. Ça s'est bien passé ? Bon ouais, très bien. C'était un autre sujet, on parlait d'Afghanistan, donc c'était un peu moins fancy que Red Bull. Voilà, on est mobile sur les différents sujets. Tu jongles. En tout cas, merci d'être là. Alors toi, tu vas nous parler donc de l'académie Red Bull. Dis-nous, d'où ça part ? Comment ce projet s'est monté ? Alors Red Bull, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise à la base, qui a été créée en 1984 en Autriche. Et donc, on la connaît tous avec les boissons énergisantes. Donc aujourd'hui, c'est une véritable multinationale. Il y a plus de 7 milliards de canettes qui sont vendues en 2019. Mais c'est vrai que cette entreprise, elle veut aussi associer sa marque au sport. Et donc depuis de nombreuses années, on peut voir que Red Bull l'associe à différents événements de sport extrême, que ce soit Escalade, que ce soit BMX. Et ils veulent aller vers des sports plus grand public. Et ça, cette transformation-là, c'est arrivé en 2005. Donc ils ont commencé à investir en Formule 1. Et puis ensuite, en football. Et en 2005, ils ont racheté le club de l'Austria-Salzbourg, qui est devenu, on vous en parlait tout à l'heure. Le Red Bull Salzbourg. Le Red Bull Salzbourg. Et après, en 2006, ils ont poursuivi cette démarche-là. Et ils ont racheté un autre club. Je ne sais pas si vous savez où est-ce qu'ils ont pu aller investir. Ils ont plein de petits clubs satellites un peu comme ça. Mais le second, je ne sais pas si vous savez où ce que c'était ? Alors attends, c'est pas Leipzig ? Non, c'est pas Leipzig, justement. Non, non, je parle d'un. Attends, attends. Parce qu'il y a aussi... Moi, le truc qui m'embrouille, c'est qu'il y a la City City. C'est-à-dire que je crois avoir vu aux Etats-Unis ? Oui, c'est ça. New York. C'était les Metro Stars. C'était un club où avait joué Yuri Jorkev. Et du coup, après, c'est devenu les New York Red Bulls. Où a pu jouer Thierry Henry. Et donc, juste après ça, les deux clubs ont bien marché au niveau national. Et ils se sont dit, vu que ça marche bien au niveau football et que la marque est bien associée à ces différents clubs, on va essayer d'investir dans un championnat plus médiatique. Et ils se sont dit, on va aller en Allemagne. Surtout qu'en Allemagne, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la rénovation des stades par rapport à la Coupe du Monde 2006. Ah, ils en ont profité, oui. Et donc, ils ont commencé à chercher une ville et qui avait eu son stade rénové, mais qui n'avait pas encore de gros clubs. Et ils ont, du coup, choisi la ville de Leipzig. Et sauf que le rachat du club historique, qui avait un passé par rapport au ex-club de RDA, ça ne s'est pas fait tout de suite. Les supporters n'ont pas voulu. Donc, ils ont acheté un club de la banlieue de la Psyche qui s'appelait Mark Anstead. Ils l'ont acheté à 350 000 euros. Et il était alors en D5 allemande. Et ils l'ont privatisé le club RB Leipzig. Donc, RB, pas Red Bull, justement, parce que... Rasenball Sport. Rasenball Sport, parce que les entreprises... Enfin, parce que le football allemand n'autorise pas à ce que les entreprises, comment dire, dans leur nom, puissent mettre un nom d'entreprise. Bon, par contre, il y a des petites exceptions. On peut le voir notamment avec le Bayer Leverkusen. Mais là, c'est possible parce que le Bayer Leverkusen, le Bayer, c'est une entreprise qui est vraiment historique par rapport à la création de l'Everkusen. Oui, c'est ancré, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, du coup, ça a commencé à bien marcher pour le RB Leipzig. Ils sont montés... En 7 ans, ils sont passés de la 5e division ensuite pour la Bundesliga, la 1re division allemande. Et donc, ça, c'était en 2016. Et donc, on a pu voir qu'après, que soit RB Leipzig et Red Bull Salzburg, c'est devenu vraiment des valeurs sûres sur la scène nationale et puis sur la scène du football européen. Et c'est vrai que le Red Bull, ce qu'ils ont comme projet avec ces différents clubs, c'est vraiment d'avoir une identité de jeu propre avec un jeu spectaculaire aussi, basé sur des jeunes joueurs, pour toujours avoir cette image de différents clubs qui soient à la fois jeunes et spectaculaires. et aussi avoir des finances aussi derrière qui tiennent la route. Et donc, c'est pour ça qu'ils font pas mal avec leur réseau de recrutement. Ils essayent d'avoir des bons petits jeunes qu'ils arrivent à récupérer et qu'après, ils peuvent faire monter. Donc, c'est pour ça que des clubs comme Salzbourg, on les voit, comme Leipzig, comme ça, font souvent de très belles perfs en Europe parce que, justement, on axe sur la qualité du jeu, on axe vraiment sur cette volonté d'attaquer. C'est pas des clubs, en tout cas, qui viennent pour se maintenir dans des championnats ou essayer de rater le petit point du match nul. C'est vraiment des clubs qui veulent aller chercher des dépenses. Oui, et puis après, ce qui marche bien aussi, c'est que, que ce soit par rapport à Salzbourg, à Leipzig, que ce soit aussi aux Etats-Unis, puis on le verra qu'ils ont d'autres clubs aussi à l'étranger, c'est qu'ils ont un projet de jeu commun avec ces différents clubs. Et l'idée, c'est vraiment que tous ces clubs-là soient en harmonie et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs de Salzbourg qui montent après à Leipzig et qui ne sont pas perdus parce qu'ils ont déjà un petit peu les bases de ce que veut le club en termes de projet de jeu. Et puis après, effectivement, ça marche bien pour ces différents jeunes qui montent parce qu'il y a des gros transferts qui se font. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, le plus gros transfert qui a pu faire, justement, la plus grosse plus... La galaxie Red Bull ? Oui, de la galaxie Red Bull. Alors, attends, transfert en vente ? En vente. En vente ? En vente, oui. Attends, attends. Attends, qui est parti ? Alors, ça concerne qui, Leipzig ? Oui, en fait, ça concerne Leipzig, mais c'est quelqu'un qui est passé d'abord par Salzbourg. Après, Leipzig, mais par contre, le transfert, c'est... C'est à Londres ? Alors, ce n'est pas à Londres. Parce qu'à Londres, il n'est pas passé par Leipzig. À Londres, je n'ai pas passé. Werner ? Werner ? Ce n'est pas Werner, non. C'est un joueur qui joue aujourd'hui à Liverpool. Ok. Minami. Keita ? Oui, Naby Keita. Il a rejoint Salzbourg depuis Istres. Ça a coûté seulement 1,5 million. Il revient bien, d'ailleurs, ces derniers temps. Il est très, très bon. Et après, il est parti pour Liverpool à 60 millions. Donc, c'est le plus gros transfert. Oui, c'est vrai qu'il était parti pour très, très cher. Au début, c'était un peu décembre. Et du coup, tu disais qu'ils sont un peu partout, mais est-ce qu'ils ont des vues déjà sur, par exemple, au niveau des championnats majeurs ? Est-ce qu'ils prévoient déjà d'être dans tous les championnats majeurs à long terme ? Pour l'instant, c'est par rapport à l'économie du groupe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une entreprise rentable. Et ils voulaient acheter le club de West Ham en 2016, mais ils n'avaient pas les moyens parce que les clubs de Première Ligue, c'est extrêmement cher. On le verra tout à l'heure avec l'Arabie Saoudite. Genre, il peut peut-être faire acheter, comme ils ont fait, toujours un club de division inférieure et le monter en quelques années. Oui, c'est ça, exactement. Là, ils commencent à aller vers d'autres territoires qui peuvent avoir des bonnes pépites, qui peuvent être des bons bassins de joueurs. Ils ont investi dans un club au Brésil et ils ont aussi fondé une académie au Ghana. Et ils sont aussi en partenariat avec un club indien qui s'appelle le FC Goa pour aussi avoir... Mais là, ce n'est peut-être pas forcément pour le bassin de joueurs, c'est plus parce que le football indien, il y a pas mal d'argent qui circule. Donc, c'est pour être sur ce biais-là aussi. C'est vrai que c'est en train de monter un truc de fou, mine de rien. Ah oui, c'est... Et si on t'écoute... Justement, si on compare avec la Galaxy City, parce qu'ils font un petit peu la même chose, d'ailleurs, c'est trois, non, le club français qui a parti à City ? Par exemple, si on compare avec les deux, ils en sont où en termes d'avancée dans le projet ? À City, il y a un réseau beaucoup plus étendu parce que c'est vrai qu'ils ont trois, ils sont aussi en Belgique, ils ont dix clubs, alors que Red Bull, là, ils n'ont que cinq clubs, ils en ont notamment deux en Autriche. Mais il y a Red Bull Salzburg et il y a un autre club qui est une division plus basse et c'est un petit peu le... Comment dire ? Là où tu prêtes tes joueurs pour que les joueurs montent après à Salzburg et après à Leipzig. Mais après, c'est pas forcément la même ambition derrière parce que là, c'est vrai que les clubs Red Bull, c'est vraiment pour la marque, pour avoir ce côté vraiment spectaculaire et c'est vraiment axé marque, alors que City Football Group, c'est quelque chose de beaucoup plus étendu et c'est pas vraiment axé que sur la marque. Ils peuvent changer de projet de jeu ou de philosophie alors que Red Bull, ça va véritablement être cette veine-là pour plusieurs années encore. Alors, autre question, c'est vu comment, par les grosses instances comme la FIFA, comme l'UFA, comment est-ce que ces instances-là voient ces entreprises qui arrivent et qui essayent de contrôler un petit peu des équipes dans tous les championnats et essayent un petit peu d'avoir une sorte de toile d'araignée dans le monde du foot ? Est-ce qu'elles le voient d'un bon oeil ou est-ce qu'elles sont un petit peu plus réticentes par rapport à tout ça ? Ils se sont embêtés parce que d'un côté, c'est vrai que c'est des groupes qui permettent de mettre de l'argent dans l'économie du football. Et après, le projet Red Bull, parfois, peut avoir des bons côtés parce que finalement, ils prennent le temps de former des joueurs sur le long terme, c'est pas du trading. Ils ne balancent pas l'oseille, ils ne font pas ça n'importe comment. Après, le revers de la médaille, c'est qu'il peut y avoir le même club présent sur tous les continents et donc ça peut avoir une certaine uniformisation des clubs et donc ça peut tuer un peu ce côté le fait qu'il y ait un club avec une vraie identité pour y avoir à peu près tous les mêmes clubs. Et il y a eu ce problème-là, notamment la première fois que Salzburg et Leipzig ont pu se rencontrer en Ligue de Champions ou en Europa League. Et là, il y a eu une feinte administrative qui a été trouvée pour dire qu'à Salzburg, Red Bull n'avait plus aucune fonction de dirigeante et que c'est comme ça qu'ils pouvaient se rencontrer, qu'il n'y avait pas le même propriétaire. Mais bon, dans les faits, Salzburg et Leipzig, c'est Red Bull. Ils sont embêtés parce que d'un côté, il y a quand même de l'argent derrière qui peut circuler. En tout cas, on a appris pas mal de choses justement sur la Galaxie Red Bull. Et il faut aussi qu'on parle du coup du rachat de Newcastle. Ça a fait... Un break, ça l'intéresse beaucoup. Un grand fan des McPays depuis tout petit. Alan Shearer, il nous a marqués. Voilà, il a marqué notre jeunesse. Donc, c'est sûr que oui, ça nous a marqué. Les maillots à l'ancienne de Newcastle. Mais au-delà de la blague, c'est vrai que nous, Newcastle, on aime bien parce qu'il y a eu des joueurs qui sont passés par là-bas. David Ginola. Un gamin. Non, mais moi, je suis d'accord avec Braque. Non, mais il y a une grosse filière française. Nous qui sommes un peu plus vieux peut-être face à un club où voilà. Ça nous marque, nous. On aimait... Il se passait toujours quelque chose. Tu vois, Newcastle, tu fais un petit... Massaggio Idara. Par exemple. Laurent Robert. Oui, Laurent Robert. C'est une équipe qu'on a appelée à un moment en Nouveau Château parce qu'ils ne recrutaient que des Français. Exactement. Donc nous, forcément, ça nous parle un peu. Et c'est vrai que le club, ces derniers temps, il a été un petit peu moins dans la lumière. Raconte-nous un peu du coup les dessous de ce rachat. C'est vrai que le club a été racheté le 7 octobre par l'Arabie Saoudite, par le fonds souverain d'Arabie Saoudite et pour 300 millions d'euros. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite voulait investir depuis assez longtemps en Première Ligue parce qu'ils ont vu qu'en 2022, le focus allait se mettre sur le Qatar avec la Coupe du Monde 2022. Et donc l'Arabie Saoudite, qui a comme grand rival le Qatar, ils voulaient investir dans ce sport-là pour véritablement être aussi en concurrence avec le Qatar sur ce terrain sportif. Mais c'est vrai que le Qatar part de beaucoup plus loin parce qu'ils ont eu la Coupe du Monde 2022 en 2010, ils ont eu le club du PSG en 2011. Et donc l'Arabie Saoudite a voulu rattraper ce retard à partir de 2019, mais ils le font de manière un peu trop offensive. Et donc ça peut générer un petit peu des blocages. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite voulait racheter d'abord le club de Manchester United en 2019. Mais le morceau était beaucoup trop gros. En plus, Manchester United s'est géré par la famille Glaser. C'était combien à peu près le rachat ? Ça parlait de somme ? Ça parlait en milliards, ça parlait pas en milliers. Mais le problème, c'est que les Glaser qui gèrent Manchester United, ils ne gèrent pas ça pour le football, ils gèrent vraiment ça plus pour l'aspect économique parce que c'est une entreprise extrêmement rentable alors que les résultats ont été un peu en dents de scie durant la dernière décennie. Et donc, ils ont voulu acheter Newcastle, mais ça ne s'est pas forcément... Ça devait se faire l'an dernier, mais ça ne s'est pas fait parce que l'Arabie Saoudite, notamment, mettait toujours en blocus le Qatar et parce que si l'Arabie Saoudite avait un réseau de piratage qui s'appelait Be Out Q et qui piratait le réseau Be In Sport qui diffusait la Première Ligue. Et l'Arabie Saoudite a fait en sorte que le blocus ne soit plus effectif en 2021. Ils ont dit que Be Out Q, ils allaient arrêter aussi. Et donc, ça a pu débloquer la situation. Et donc, on arrive à ce rachat de Newcastle qui génère beaucoup de passion parce que derrière, il y a le fonds souverain d'Arabie Saoudite et il y a 400 milliards d'euros derrière. C'est devenu le club le plus riche avec les fonds derrière. Ils ont le double de City. Non, 100 milliards en plus de City et par rapport à Paris, c'est beaucoup plus élevé. Et j'ai vu d'ailleurs, même les autres clubs, ils font la gueule, les autres clubs de Première Ligue parce qu'évidemment, quand il y a autant d'argent qui arrive dans un club. Mais du coup, je voyais qu'il y avait eu quelques histoires parce que les autres clubs de PL disaient que ça s'était fait un petit peu dans le dos de tous les autres clubs, etc. Est-ce que toi, tu en sais plus par rapport à ça ? Apparemment, les autres clubs n'étaient pas vraiment au courant. Ils auraient appris ça comme tout le monde, entre guillemets. Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie parce que ça fait un an qu'ils cherchent à acheter Newcastle et que là, les blocages étaient levés avec le Qatar depuis le début d'année. Et c'est vrai que BOTQ, l'annonce qui a été faite début octobre, c'est ça qui a été le dernier lever de blocage. Mais non, je pense que ce qu'ils ont peur, c'est qu'effectivement, il y a un fond derrière qui arrive avec autant de moyens. Un gros concurrent qui arrive d'un coup. Oui, c'est ça. Et après, oui, effectivement, l'autre biais qu'ils mettent en avant pour critiquer ce rachat, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et donc, du coup, il peut y avoir du sports watching. C'est-à-dire qu'ils utilisent le club et le football pour montrer une image d'Arabie Saoudite meilleure, alors qu'il y a toujours, par rapport aux droits de l'homme, des situations compliquées qui sont sur place. Alors, du coup, par rapport à ce rachat, est-ce qu'on en sait plus sur les ambitions ? On imagine que c'est de forcément rivaliser avec Sifi. Ils attendent le mercato déjà pour être sûr de rester en PL, ce ne serait pas mal. Je crois qu'ils attendent le mercato l'hiver, déjà. Mais je veux dire, qu'est-ce qui va se passer à court, moyen terme, long terme ? Est-ce que déjà, ils ont commencé à annoncer les grandes lignes de ce projet ? Après, moi, je ne suis pas très bon en pronostics, mais... Ah, tu ne vas pas faire le promogate avec nous, alors. Mais par contre, je ne pense pas qu'ils ne vont pas vouloir acheter Mbappé, Del Mercato et Ivernal, parce que Newcastle, la marque Newcastle, en tant que club, ça part de très loin. Après aussi, on a pu le voir, par exemple, le Qatar qui avait racheté le PSG. Il y a aussi la ville de Paris qui avait un nom bien au-delà du sport. Donc là, il faut que tu motives des joueurs à venir jouer le maintien avec Newcastle en Première Ligue à Newcastle. Il y a même pas mal de mercenaires, maintenant, qui ne sont pas là en PL. Moi, ça me fait penser un peu à City au début, quand ils ont eu plein d'oseilles, qu'ils ont fait venir tout le monde, les Robinho, tout ça, très vite. Je pense que, comme tu dis, tu ne peux pas attirer les top joueurs, mais soit des joueurs qui cherchent un dernier challenge, qui ont encore un bon niveau, ils prennent un gros contrat, ils se disent qu'ils vont en PL. C'est la PL, mine de rien. C'est ça qui est très attirant. Ou même des jeunes joueurs qui peuvent se dire que ça peut les intéresser, ou des bons joueurs. Après, Kanto, il a tout dit. Il y a des mercenaires. Avec l'oseille, moi, je pense, ils peuvent monter un truc rapidement. Peut-être, niveau cohérence, ça ne sera pas ouf, mais attirer des joueurs, je ne m'en fais pas trop pour eux. En tout cas, sujet très intéressant aussi. Il n'y a pas encore de nom qui filtre par rapport à l'entraîneur, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Si, ça a parlé de Unai Emery. J'ai vu tout à l'heure. Après, il y avait Conte qui était mis en avant aussi, mais là, il va rejoindre les Spurs, j'ai l'impression. Après, il y a deux autres biais qui sont à prendre en compte, c'est que vu que Newcastle fait la lune des médias avec tout cet argent, c'est que finalement, les clubs vont vouloir demander beaucoup plus si Newcastle est intéressé par un joueur, vu que c'est eux qui ont le plus d'argent. Et qu'après, derrière aussi, derrière ces 400 milliards, ce n'est pas des 400 milliards qui sont destinés qu'à Newcastle. C'est pour moderniser l'Arabie Saoudite. C'est un projet beaucoup plus large. Et aussi, l'Arabie Saoudite, comme toute entité qui rachète un club, leur objectif, c'est que le club soit rentable. Et donc, ils ne vont pas non plus dépenser à perte et mettre forcément 200 millions sur un joueur dès ce mercato hivernal. Mais après, comme je vous ai dit, niveau prono, il peut se passer beaucoup de choses. Non, mais en tout cas, Kevin, merci beaucoup pour ces deux petites chroniques. Franchement, c'était super intéressant. C'est intéressant. Oui.